Musique Yo man, bien le bonjour tout le... Non, bien le bonsoir tout le monde, il est 18h18, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de réécouter des anciennes vidéos. Quel malheur quand je réécoute la voix que j'avais, ça fait mal. Je referai bien toutes les anciennes vidéos, malheureusement je ne peux pas. Et pourquoi je parle d'anciennes vidéos et pourquoi j'ai regardé d'anciennes vidéos ? Parce qu'il y a un proverbe qui dit, tout vient à point, à qui c'est attendre ? Oui, regardez bien. Ventoy Blabla Linux, il y a 6 mois de cela, j'annonçais qu'il y avait une interface graphique pour l'utilitaire de disques Ventoy sous Linux. Oui, une interface graphique, certes, mais au travers d'une instance web. Et bien, tout vient à point, à qui c'est attendre ? Maintenant, avec la version 52, donc je pense que c'est la version 1.0.52, et bien, Ventoy sous Linux continue de proposer l'interface graphique au travers d'une instance web, mais propose également une interface graphique native pour Linux. On va voir ça ensemble. Alors, je pense que sur ce système, je n'ai pas Ventoy d'installer. En même temps, je fais une recherche, mais une fois qu'on installe Ventoy, il n'y a pas de lanceur de créer dans le menu principal des applications. C'est pour ça que je vais vérifier si je n'ai pas créé une boîte que je nomme souvent Program No Install. Non. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler Program No Install. Voilà. Ensuite, je vais faire une recherche avec Ventoy. Voilà, premier lien. On se rend sur le site officiel, ventoy.net. Download. Je vais choisir le .tar.gz. Ah, voilà. Ventoy, version 1.0.52, propose nativement pour Linux une interface graphique. On peut aller voir les notes. On peut déjà voir la compatibilité GTK2, GTK3, Cutie 5. On peut voir que l'on aura droit à 4 lanceurs. Un lanceur pour MIPS64EL, un lanceur pour ARM64, un lanceur pour I386 et un lanceur pour X86 underscore 64. Pour lancer l'utilitaire, ce sera .slash et puis le nom du lanceur. Nous, ce sera réellement ce lanceur-ci que l'on va utiliser. Alors, ils disent également que si on n'a pas besoin d'autres lanceurs, on peut tout simplement les effacer. Et on a, on a, on a des screenshots. C'est génial, c'est génial. Donc, je retourne dans Downloads. .tar.gz. Alors, hop. Voilà. .tar.gz. J'enregistre le fichier directement dans la bonne boîte. Donc, Programme, NoaStal, enregistrer. Alors, Programme, NoaStal, on peut voir l'archive. .tar.gz. Clique droit, clique droit, clique droit. Extraire ici. On a une nouvelle boîte qui porte le même nom que l'archive. Donc, Ventoy, version 1.0.52. On rentre dans la boîte et on peut voir quoi ? On peut voir que l'on a bien nos quatre lanceurs qui permettent de lancer nativement pour Linux une interface graphique. On peut voir quoi ? Que l'on a un fichier shventoy to disk. C'est pour utiliser Ventoy au travers d'une instance terminale. Et on peut voir quoi ? On peut voir que l'on a toujours l'interface graphique au travers d'une instance web. Web, et le fichier se nomme. Donc, c'est un point sh. Ventoy Web, c'est génial. On l'a toujours conservé. C'est cool. Allez voir la vidéo que j'avais réalisé précédemment, il y a six mois. Voilà, ça n'existait pas. Donc, je présentais l'interface graphique au travers d'une instance web. Et je pense que je montrais également comment utiliser Ventoy via une instance terminale. Ok ? Donc ici, c'est très simple. Regardez, j'ai déjà une clé USB d'insérée. Ok ? Et je vais vous montrer une petite astuce. Je vais faire clic droit, ouvrir dans un terminal. Alors, on va faire .slash, Ventoy. Voilà, et alors, c'est quoi la suite ? Hop, 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 c'est X. Voilà. Hop, le mot de passe du seigneur est demandé. Et voilà. Cool. On va un peu faire du nettoyage. Alors. Options. Voilà, regardez. Secure Bot Support. Je ne vais pas cocher cette case. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour pouvoir utiliser la clé Ventoy, je devrais désactiver le Secure Bot. Donc, quitte à le réactiver par la suite, au moment de l'utilisation de la clé, je devrais désactiver le Secure Bot dans le firmware de la carte mère de la machine sur laquelle j'utilise la clé USB Ventoy. Si je coche cette case, je ne serais pas obligé de désactiver le Secure Bot dans le firmware de la carte mère de la machine sur laquelle je suis en train d'utiliser la clé USB Ventoy. Wow. Alors. Partition style MBR GPT. Pas mal. Configuration de partition. Regardez. On peut également avoir une vue sur tous les périphériques. Attention, ça peut être dangereux. Ok. Ça, c'est mon volume RAID. SDA, SDB, SDC, SDD. Donc, ce sont tous les disques durs. Ok. Donc, faites gaffe. Ici, ne seront listés que les clés USB. Langage. Ah, c'est en anglais. Mais non, moi, je veux en French, en français. Voilà, c'est mieux. Alors, il me dit que Ventoy en local. Donc, en local, c'est mon logiciel Ventoy. Il est en version 1.0.52. Et Ventoy sur le périphérique, donc la clé USB sélectionnée, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Si, par exemple, ce serait déjà une clé avec Ventoy d'installer, par exemple, je dis une bêtise, avec la version 1.0.50, et bien là, j'aurais le choix de procéder, un frais, j'installe sur la clé. Mais attention, alors, on perd tout. Ou alors, faire une mise à niveau, une mise à jour. Ok. Alors, regardez bien, je vais faire Installation. Valider. Confirmation. Et là, ça ne va pas. Et vous vous dites, ouais, c'est de la merde, cette nouvelle version avec l'interface native pour Linux, l'interface graphique native pour Linux. Non, non. Et une petite astuce. Ici, par exemple, j'ai, regardez bien, j'ai formaté ma clé USB ici, en XT4. Ok. D'ailleurs, si je fais Disque, alors la clé USB, elle est où, elle est où, elle est où, elle est là, elle est là, voilà, regardez, c'est une partition, donc de 16Go, XT4. Ok. Et bien, c'est pour ça. C'est juste pour ça, parce que, regardez bien, je vais faire clé USB, formateur de clé USB, je sélectionne ma clé USB en FAT32. Donc, je l'avais formaté en XT4, donc là, je laisse FAT32, formateur, mode passe du seigneur qui va bien, on laisse faire. Voilà, voilà, la clé est formatée, je ferme ceci. Alors, et maintenant, regardez bien, installation, validez, validez. Et c'est parti. Oh là là, mais c'est magique, c'est magique. Félicitations, Ventoï a été correctement installé sur le périphérique. Voilà, ça s'améliore, donc, le proverbe est quand même juste, il est quand même juste. Allez, moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.